Bonjour, je suis Hervé Leroy Barré et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré aux résidences emblématiques de hier. Et aujourd'hui nous sommes sur une résidence tout à fait particulière à hier, je suis juste à l'entrée, qui est donc la résidence Simone Berriot au Savin. Alors cette résidence a une histoire tout à fait particulière, je vous propose de vous la faire découvrir tout en me déplaçant dans cette très belle résidence qui date des années 60, qui a été construite à l'initiative d'une personnalité des arts et du spectacle qui s'appelle donc Simone Berriot, femme de théâtre notamment, du théâtre Antoine, et qui a voulu réaliser dans les années 60 une résidence balnéaire, donc vraiment au bord de l'eau, puisque nous allons voir que nous arrivons directement au bord de l'eau, avec des immeubles, une résidence qui était destinée aux personnalités des arts et du spectacle, et dans laquelle ont notamment résidé Jeannot Rau, Michel Serrault, Georges Guettari et bien d'autres. Voilà, je suis là dans le cœur d'îlot de la résidence, la mer est juste sur la gauche, je vais d'ailleurs m'y rendre. Il y a plusieurs bâtiments qui pour la plupart font face à la mer d'ailleurs, et il y a également, c'est un cas particulier sur le littoral, une tour de neuf étages qui est derrière moi, avec évidemment des vues absolument imprenables sur la mer. Les immeubles, notre particularité, ont tous un nom de film, on a la chatte sur un toit brûlant, bien sûr le film d'Elia Cazan, on a également l'heure éblouissante, pardon, je ne me souviens plus, si quelqu'un le sait, si on m'intéresse, je ne sais plus qui a réalisé ce film, et donc également de très très belles mosaïques qui ornent les murs de plusieurs immeubles de la résidence, comme juste derrière moi, j'espère que vous le voyez un petit peu en contre-jour malheureusement. Et donc je me dirige maintenant vers la mer, puisque nous sommes l'un des grands atouts de cette résidence, en plus de cette particularité culturelle, au sens très noble, et bien c'est d'avoir un linéaire absolument magnifique sur la mer. Voilà. L'architecte, en deux mots, Pierre Pascalet, c'était pas n'importe qui non plus, puisque Pierre Pascalet, c'est un architecte qui a beaucoup construit, et notamment dans la région, le téléphérique du Mont-Faron, le musée du débarquement en Provence également. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de soins, et les amateurs de l'architecture des années 60, de la belle architecture des années 60, et bien seront bien évidemment séduits par ce type d'architecture. Voilà. J'arrive. J'arrive face à la mer, et je vais vous en faire profiter immédiatement. Voilà. Il y a donc une plage, je veux dire, qui est une plage privée en quelque sorte, même si elle n'en a pas forcément le statut, mais elle est à l'usage, je dirais absolument exclusif des résidents, puisqu'il n'y a pas d'autres accès, en réalité, à cette plage. Donc dans les fêtes, elle est privée. Nous sommes en début de saison, comme vous le voyez, il y a un peu de bois mort, les résidents commencent à arriver, donc elle sera bien évidemment nettoyée. Pour finir, combien ça coûte ? Alors, les prix évidemment sur une résidence de cette qualité, que je vais me mettre à côté de la mer et avec la chatte sur un doigt brûlant en fond d'écran, eh bien, nous sommes évidemment sur la fourchette haute des prix ailleurs. Je vous rappelle la moyenne, le baromètre immobilier des notaires, 3000 euros du mètre carré environ. Ici, nous sommes dans une fourchette entre 4000 et 6000 euros du mètre carré, voire plus pour quelques appartements tout à fait exceptionnels qui sont derrière moi, qui sont des appartements de 100 mètres carrés, rénovés face à la mer, avec garage. Voilà. Nous avons quelques appartements de temps en temps à la vente. N'hésitez pas à nous consulter, c'est très rare. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles résidences emblématiques ailleurs. Au revoir.